Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors je souhaitais continuer, apporter un complément d'information à la vidéo que je vous ai préparée et communiquée il y a peu au sujet de l'hypnose évolutive. Donc c'est dans le but de présenter le travail et l'outil avec lequel je travaille. Donc qui est l'hypnose, l'hypnose ericksonienne, l'hypnose évolutive en très grande partie, qui sont des hypnoses dites régressives. J'utilise aussi un style d'hypnose progressif associé à la technique de l'imagerie du cœur, très importante aussi. Donc en complément à l'information que je vous ai déjà passée au sujet de l'hypnose évolutive, qui est l'essentiel de la technique pour le travail d'accompagnement, de reprogrammation de l'ADN-ARN que je propose, donc qui va utiliser des techniques régressives. L'hypnose évolutive est, et ça me tenait à cœur de vous présenter cet outil, est un outil de soin et d'éveil de conscience. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. En complément, je souhaitais aborder le sujet des mémoires négatives d'origine, qui sont donc à l'origine de ces blocages que vous rencontrez, et qui sont un empêchement de votre essence d'évoluer à cet éveil finalement de conscience. Ainsi que le reboostage, permettant le reboostage aussi de la mise en conscience des mémoires d'origine, qui sont à résonance positive. Donc je souhaitais vous aborder ce que moi j'ai pu constater sur les différentes séances que j'ai pu mener et guider depuis maintenant quelques années, pour pouvoir vous faire part justement de mes conclusions, de mes constatations. Peut-être cela pourra vous apporter une information complémentaire, parce que je vois bien souvent des gens qui vont se poser la question, ou qui abordent le sujet sur l'ordre, la méthodologie de transmutation, quelque part, des différentes mémoires négatives et positives qui sont nécessaires, qui s'imposent quelque part. Et souvent, moi j'entends des informations que je ne valide pas du tout, que je ne vois pas apparaître dans les séances. Donc c'est pour ça que je tenais à vous en faire part. Alors déjà, je vous propose de commencer par définir ce que c'est, même si pour certains vous savez déjà, ça ne vous est pas étranger, ce que c'est la définition d'une mémoire négative. Donc une mémoire négative, c'est dans d'autres termes pour d'autres personnes, donc issu d'un univers peut-être plus analytique, ce qu'on appelle les blessures émotionnelles. Donc une blessure émotionnelle, c'est quoi ? C'est un microtrauma. Alors certains ont développé le travail jusqu'à décrire une sémantique très précise des différentes blessures émotionnelles qui pouvaient y avoir. Donc blessure de trahison, blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de je ne sais pas quoi, etc. Voilà. En hypnose, on n'a pas besoin de savoir, on n'a pas besoin de nommer la blessure. D'accord ? Normalement quand vous contactez la mémoire sur le moment, quand vous contactez la mémoire qui est à l'origine de la problématique, donc de la blessure émotionnelle, donc de la mémoire négative qui aura généré en fait ce blocage que vous ressentez, cet inconfort, ce mal-être, etc. Tout de suite vous saurez, d'accord ? Et même si vous ne savez pas dire « Ah ben tiens, c'est la blessure de trahison, ah ben tiens, c'est la blessure d'abandon, ou la blessure de... » etc. Ça se passera bien quand même. C'est-à-dire que le process de guérison, de transmutation, pourra se faire de la même façon. Ça c'est important ce message parce que... Et je le fais passer à chaque fois, parce que c'est vraiment, ça a été une révélation pour moi à un certain moment de ma vie, parce que très portée sur effectivement tout ce qui est psychologique, essayer de comprendre un petit peu comment on pouvait accompagner les gens, soulager ces blessures morales quelque part, qui ne sont pas physiques, mais qui peuvent se retransmettre dans le physique. J'ai toujours souhaité savoir et expérimenter du coup sur moi. Et le jour où j'ai essayé l'hypnose, j'ai compris qu'il ne servait à rien quelque part de nommer, de comprendre comment ça fonctionnait. Ça c'est le cerveau gauche, c'est l'hémisphère gauche qui demande ça. C'est la part consciente, c'est-à-dire c'est toute cette part qui demande à structurer. C'est le mental, la pensée analytique qui va demander à faire rentrer un certain nombre de choses dans des cases structurées. Alors, si ça vous fait plaisir, si c'est un plaisir pour vous de comprendre comment tout cela fonctionne, il n'y a aucun souci. Et c'est super, c'est très enrichissant d'apprendre tout ça. Néanmoins, l'information que je vous donne, c'est que même si vous n'apprenez pas par cœur vos, je crois qu'il y en a 5, vos 5 blessures émotionnelles, 5 ou 7, je ne sais plus. Ce n'est pas grave, ça va quand même, en tout cas avec l'outil d'hypnose, ça va quand même, le soin va quand même se faire. Donc, une blessure émotionnelle ou une mémoire négative, moi je parle en termes de mémoire puisque je travaille avec l'inconscient qui est la boîte noire, qui est votre boîte noire, qui contient absolument toutes les mémoires, à la fois, donc une mémoire c'est quoi ? C'est une information d'un moment, d'un épisode de votre vie qui s'est passé à un certain moment et qui aura été systématiquement, quelle que soit la mémoire, associée à une charge émotionnelle. Soit elle est positive parce que le moment, la situation, l'événement aura été positif pour vous à une échelle par exemple plus ou moins importante de 1 à 10, soit il y aura une charge émotionnelle enregistrée à cette information, donc cette mémoire, en négatif. Donc toujours pareil, avec une intensité de cette charge émotionnelle négative de 1 à 10. Donc une blessure émotionnelle, une mémoire négative, c'est une information qui aura été enregistrée à un moment donné d'une expérience de votre vie, d'une situation, dans un échange relationnel, par exemple, qui aura généré effectivement une charge, une forte charge émotionnelle négative qui peut être suite à, qui peut se passer une fois, d'accord ? C'est-à-dire par exemple une agression, un abus, moral, sexuel, ou bien des épisodes très réguliers, qui se passent très régulièrement, qui en arrivent à être presque, qui rentrent un petit peu dans le quotidien de la personne, mais qui va générer quelque chose, un programme négatif. Donc ça peut être par exemple soit effectivement une agression, une agression dans le cas d'un événement qui va se passer une seule fois, et puis ça peut être aussi, par exemple, dans le cadre familial, par exemple, ou de l'environnement tuteur d'évolution d'un enfant, d'un adolescent, d'un jeune adulte, quelqu'un qui, ou un parent, ou l'ami d'un parent, ou quelqu'un dans le réseau, qui va générer des abus. Alors ça peut être des abus sexuels, ça peut être des abus moraux, ça peut être de la violence physique, comme ça peut être des paroles, d'accord ? De dire constamment, par exemple, un garçon, un petit garçon, qui est très rêveur, très artiste, qui n'évolue pas dans un univers comme on attend selon certaines programmations qu'un garçon se comporte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il joue à la guerre, il faut qu'il ait tout le temps envie d'avoir un pistolet dans les mains, ou une voiture et jouer à la course, ou monter sur des machines, des tracteurs, ou des choses comme ça, d'accord ? Ce petit garçon-là aura été très rêveur, très observateur, très créatif, qui dessine, qui écrit des poèmes, voilà, et à qui, par exemple, ses parents, ou un de ses parents, ou quelqu'un dans sa famille aura constamment répété mais arrête de faire ci, ça ce sont les personnes, c'est pas les garçons qui font ça, qui font cette activité, c'est pas les garçons qui dansent, c'est pas les garçons qui aiment dessiner, un garçon ça aime jouer à la guerre, etc, etc, d'accord ? Ça, ça aura pu aussi générer un micro-trauma. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Cette information, cette mémoire à charge émotionnelle négative, suivant son intensité, elle va être enregistrée, parce que l'inconscient, lui, quand il enregistre toutes les informations qui se passent, il renvoie dans des cases, mais il ne filtre pas, il ne dit pas, tiens, ça c'est pas bon, ça génère une charge émotionnelle négative, ça ne va pas être bon pour toi parce que ça va finir par te bloquer à un moment donné. Lui, il classe dans la nuit le retraitement d'informations qu'il fait, c'est ça, il classe dans des tiroirs, d'accord ? Avec une organisation qui lui est propre. Et quand la charge émotionnelle est négative et très intense, il va avoir un dossier, un tiroir particulier qui est en lien avec un warning dessus, d'accord ? C'est-à-dire dossier très sensible, ok ? Et il va donc relier, classer cette information dans ce tiroir-là qui lui est relié directement en fait à l'ego, donc à l'hémisphère gauche et c'est exceptionnellement pourquoi en fait ? Et bien parce que cette charge émotionnelle étant particulièrement négative, en tout cas intense dans sa charge émotionnelle négative, il est hors de question que, et vous comprenez comment cette sphère spirituelle, ce cerveau neuronal fonctionne finalement, tout est parfait, tout est bien organisé, pourquoi ? Pour vous protéger, c'est-à-dire pour vous s'assurer que vous ne vous retrouverez jamais à aucun moment dans la même situation de remise en danger, d'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement les comportements gênants qui vont être générés par ces mémoires à charge émotionnelle négative, ces croyances limitantes par rapport à vous-même ou par rapport à un certain nombre de choses et à vos capacités vont être générés en réponse, ça va être en fait un mécanisme de défense proposé par votre espace spirituel pour pouvoir vous empêcher de vous retrouver dans la situation dans laquelle vous avez été fortement en danger ou dans un fort inconfort moral. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a trauma, très grand trauma, il se peut bien souvent même que tout soit fait dans votre organisation spirituelle, donc cerveau-neuronale, pour que l'information est même, on arrive même à être carrément dans le déni, c'est-à-dire tellement bloqué, verrouillé dans ce tiroir-là pour pouvoir vous continuer, enfin, vous permettre de continuer à vivre votre vie quelque part, ne pas rester prostré chez vous, à ne plus rien faire, à tout stopper, d'accord ? Eh bien, cette mémoire, elle va être vraiment englobée d'un fort système de protection qui va être mis en place en fait par la sphère spirituelle et qui va du coup vous bloquer l'accès à cette information à un certain moment, d'accord ? Donc, bien souvent, il peut arriver que lors d'une séance, la personne ou peu avant la séance, la personne va ressentir qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter. Je vous dis tout ça parce que c'est important de bien comprendre que ce mécanisme de reclassement des informations, des dossiers particulièrement délicats, c'est-à-dire en vibration émotionnelle négative, on ne peut pas aller les chercher et les toucher n'importe quand, dans n'importe quelles conditions et voilà, de n'importe quelle façon. Quelquefois, c'est ce que d'ailleurs souvent je dis, il est préférable tant qu'on n'est pas en capacité d'opérer à la transmutation de ses mémoires donc en positif, il vaut mieux les laisser là. Et on ne peut atteindre l'origine de la mémoire de ces charges émotionnelles négatives que dans la zone alpha, dans l'état modifié de conscience, d'accord ? Parce que cette information elle n'est pas du tout accessible avec l'hémisphère gauche, avec la part consciente, avec le mental, la pensée analytique, d'accord ? Donc, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ces mémoires à charge émotionnelle négative ? Certaines sont un petit peu plus on va dire soft que certains traumas abus. Néanmoins, ça aura généré des programmes négatifs en soi qui vont rester et qui vous empêchent d'avancer. Et finalement, peu importe objectivement la réelle intensité de charge émotionnelle négative, si on met deux personnes qui vont expérimenter exactement la même chose, ça ne donnera pas en chacune le même mécanisme de défense et le même type de qualification émotionnelle enregistrée. Je m'explique, c'est un peu comme la douleur, chacun peut être différent dans sa sensibilité à la douleur et donc deux personnes qui vont être exposées au même événement où il va y avoir une blessure, même physique, il n'y aura pas la même réaction, d'accord ? Il n'y aura pas la même sensation de souffrance donc en fait peu importe finalement, on ne peut pas dire ah oui mais moi j'ai expérimenté vraiment quelque chose ou elle a expérimenté vraiment quelque chose de traumatisant alors que moi finalement dans ce que j'ai expérimenté par rapport à je ne sais pas moi ma mère qui avait telle attitude vis-à-vis de moi et pas du tout la même vis-à-vis de mes frères et soeurs bon ok ça m'a diminué mais bon il n'y a pas mort d'homme d'accord ? Et bien non quelque part ça aura généré en vous quelque chose un programme qui peut être qui peut vraiment être bloquant d'accord ? Donc l'idée c'est que quelles que soient les mémoires négatives donc ces fameuses blessures émotionnelles et tout le monde en a tout le monde en est détenteur d'accord ? Et on en a différentes alors moi encore une fois je vais travailler à sourcer l'origine des mémoires parce qu'ensuite ça je vous expliquerai ça mais suivant effectivement les différentes incarnations l'essence est toujours porteuse de ces différentes vibrations une fois que l'événement aura eu lieu à un moment donné et bien tant que l'information c'est-à-dire la mémoire négative n'aura pas été transmutée à chaque incarnation l'essence ramène finalement toutes ces vibrations toutes ces informations avec elle à chaque fois donc finalement vous allez retrouver dans chaque incarnation la vibration et l'événement qui va se représenter puisque c'est du quantique d'accord ? à partir du moment où vous êtes vous amenez l'essence vous amenez cette vibration avec vous dans une incarnation à un moment donné tout ça se traduit dans la matière se concrétise dans la matière mais la question à se poser c'est est-ce qu'on est bien là dans cette vie à l'origine de la mémoire d'accord ? toute la différence va se faire ici et à ce moment-là ce qui va se passer ce qui se passe bien souvent c'est que par exemple moi j'ai expérimenté ça c'est qu'un médium ou quelqu'un qui a des capacités médiumniques va repérer quelque chose dans une vie mais pas forcément à l'origine d'accord ? donc moi je travaille différemment donc tout ça pour dire en conclusion que vous comprendrez bien que finalement ces mémoires à charge émotionnelle négative donc ces mémoires négatives ce que d'autres appellent des blessures émotionnelles sont des freins à l'évolution de votre essence donc il s'agit dans l'accompagnement de les transmuter pour pouvoir libérer votre essence de ces programmes négatifs ce qui va entraîner automatiquement la disparition du process du mécanisme de défense qui fait que vous vous blindez d'accord ? ok tout ça ça s'ouvre et donc qu'est-ce qui se passe ? et bien vous allez vous retrouver de plus en plus dans une sensibilité à votre capacité de perception parce que bien souvent vous êtes hypersensible d'accord ? donc plus on transmute ses mémoires je le vois en séance et en retour de séance plus effectivement les blindages s'ouvrent et plus la personne augmente en qualité de réception d'informations le champ devient beaucoup plus clair ok ? et puis elle sent aussi qu'il y a des situations du coup qui de plus en plus lui sont dissonantes c'est-à-dire que avant elle ne se rendrait pas bien compte que ça lui était dissonant et puis au fur et à mesure de l'accompagnement à un moment donné elle se dit ah non mais ça je peux pas là moi je mets trois jours à m'en remettre là c'est soit d'être dans cette situation soit d'aller sur ce lieu là ou soit d'être avec une personne en particulier waouh ça me tire vers le bas je sens les vibrations qui baissent là ça va pas du tout donc on devient de plus en plus clairvoyant clairsentant voilà par rapport à tout donc ensuite qu'est-ce qui se passe il y a aussi très important et je vous en parle parce que par rapport quand on va arriver justement à l'ordre de présentation des mémoires la méthodologie de transmutation quelque part ça va être important il y a la mise en conscience des mémoires d'origine positive les mémoires positives on en parle pas beaucoup on parle beaucoup des mémoires négatives mais c'est important d'en parler pourquoi parce qu'en fait vous allez comprendre par la suite une mémoire positive c'est alors moi quand j'ai commencé à me rendre compte de ça j'ai saisi en fait l'importance j'ai compris le message m'a été passé qu'effectivement ces dons et compétences dont on est détenteur correspondent à cette mémoire positive qui est en lien avec notre essence alors des mémoires positives c'est à dire toujours pareil une information qui est enregistrée en nous dans notre inconscient dans notre banque de données qui est associée à une charge émotionnelle positive pas de problème ça constitue des ressources donc pareil très régulièrement c'est important aussi d'apprendre à aller les contacter ces ressources d'aller les stimuler d'aller les rebooster on a bien souvent tendance à se laisser happer par le négatif donc c'est important aussi de savoir aller contacter et de rebooster du positif ces mémoires à charge émotionnelle positive ou en tout cas 7 mémoires parmi ces mémoires positives il y en a une voire deux qui est essentielle et dont je me suis rendu compte à un moment donné dans certaines séances que j'appelle qui s'appellent des reconnexions d'ADN ARN qui vont vous remettre en contact avec vos dons et compétences et vos dons et compétences c'est ce qui va vous falloir réactiver pour que vous soyez à 100% de votre potentiel de façon à vous permettre de réaliser dans la matière votre mission d'âme et c'est en ça que quand j'ai réalisé ça quand j'ai vu ça arriver en séance j'ai compris que comment tout ça fonctionnait et que j'ai commencé à parler effectivement de mission d'âme c'est à dire que il est important pour vous en fait votre premier objectif que vous soyez sur ce parcours de couple sacré de couple universel ou pas l'objectif le graal j'ai envie de dire c'est que vous libériez votre essence de ces mémoires négatives pour pouvoir rebooster la mémoire positive de façon à ce que vous soyez à 100% de vos dons et compétences c'est à dire dans le plein dans le plein potentiel de vos dons et de vos compétences de votre puissance c'est à ce moment là que vous incarnez votre puissance d'accord rien à voir avec le pouvoir vous incarnez votre puissance vous êtes vous connaissez votre fiche de poste en fait quelque part la mémoire positive ça correspond vraiment à ok maintenant on te donne la fiche de poste on sait voilà ce que tu es venu faire voilà ce que tu sais faire d'accord et pour ça il faut activer l'encodage alors c'est là où justement c'est intéressant c'est que l'ordre de transmutation de la méthodologie quelque part de transmutation des mémoires certaines personnes disent il faut d'abord alors je vous retransmets un petit peu ce que j'ai pu entendre d'accord je ne sais pas qui a dit quoi peu importe qu'il vaut mieux commencer par transmuter les mémoires dans cette vie dans cette incarnation puis ensuite on passe au karmique c'est à dire aux vies antérieures et ensuite à tout ce qui est le transgénérationnel l'hypnose évolutive peut avoir accès à tout ça il y a vraiment un champ d'action un spectre très large et très très ouais très large très loin ce que ne peut faire l'hypnose ericksonienne donc qu'est-ce qui se passe certaines personnes vont dire bon ben voilà on va commencer d'abord dans cette vie là ce sera déjà bien donc on parle d'enfant intérieur parce que bien souvent c'est à l'étape de l'enfance qu'il y a un certain nombre de programmes négatifs qui vont commencer à s'inscrire plus il peut y avoir des expériences malheureuses des accidents un abus voilà des événements qui se seront passés soit dans l'enfance dans la petite enfance au moment de la vie fétale ou bien un peu plus tard dans votre vie d'adulte qui bien sûr auront généré effectivement des mémoires à forte charge émotionnelle négative et puis ensuite et bien une fois qu'on a fait ça on va pouvoir aller à d'autres endroits mais la priorité c'est déjà on commence dans cette vie là et bien non il y a je vois il n'y a pas d'ordre il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de règle et je vais vous expliquer pourquoi moi ce que j'ai observé finalement dans les différentes dans les différentes séances et de nombreuses séances que j'ai pu réaliser c'est quoi c'est que d'une part il n'y a pas dans l'ordre des différentes séances de contact avec l'inconscient pour présenter à chaque fois la mémoire la plus importante à contacter pour faire une certaine opération donc c'est une alternance entre contact de mémoire négative transmutation en positif et ensuite à un moment donné il va y avoir une voire deux séances de contact de mémoire positive pour rebooster donc reconnexion d'ADN ARN ça va pas se faire suivant un ordre ça c'est ça c'est de la sémantique c'est absolument vouloir absolument analyser tout analyser c'est du fonctionnement de cerveau gauche ça c'est il n'y a pas d'abord les vies de cette incarnation puis ensuite les vies du passé puis à un moment donné d'abord toutes les mémoires négatives puis ensuite la mémoire positive c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est votre inconscient qui vous donne l'ordre votre inconscient sait c'est une part de vous votre inconscient sait à quel moment et dans quel ordre vous préparez vous faire contacter la mémoire et l'intérêt en même temps de pratiquer la technique d'hypnose évolutive c'est que vous amenez à contacter ça vous amène à contacter la mémoire mais en plus en conscience c'est à dire que comme vous voyez tout ce qui s'est passé à ce moment là dans la mémoire vous comprenez l'impact sur la vie d'aujourd'hui c'est très clair dans la zone alpha tout va très vite c'est vraiment l'univers du cerveau droit c'est quelque chose qui est très rapide très fulgurant il n'y a pas besoin de passer par le filtre de la pensée analytique en fait le cerveau droit a un système de communication et d'intelligence qui est dit plus par le coeur mais qui est beaucoup plus rapide il faut savoir que passer par la pensée analytique et le mental c'est très bien c'est une certaine intelligence mais ça demande plus de temps d'accord or dans la pratique de l'hémisphère droit les choses vont c'est plus direct quelque part donc le travail il se fait même si vous ne comprenez pas ce qui se passe donc ça c'est mental pensée analytique cerveau gauche nécessité de comprendre de hiérarchiser de structurer et bien le travail se fait parce que le travail il se fait dans l'hémisphère droit qui donne un certain nombre d'informations et ensuite l'hémisphère gauche arrive dans la zone alpha pour pouvoir opérer un certain nombre d'opérations très spécifiques donc premièrement ça n'est pas vrai qu'on doit commencer par les mémoires dans cette vie là d'abord pour ensuite arriver aux mémoires du passé parce que bien souvent les mémoires qui sont expérimentées dans cette vie-ci ont pour origine un autre moment dans le passé donc votre inconscient vous mettra en contact suivant vos différentes séances d'où l'intérêt vous comprenez aussi de faire différentes séances parce que vous ne pouvez pas tout gérer en même temps et va vous proposer les différentes mémoires d'origine en fonction de où ça se sera passé donc peut-être que vous pourrez commencer une fois par une régression karmique une deuxième fois autre régression karmique une troisième fois régression dans cette vie-ci une quatrième fois reboostage reconnexion d'ADN parce que enfin et c'est ça aussi j'ai compris à un moment donné le secret quelque part de l'ordre c'est tout simplement que votre inconscient son objectif suprême c'est de vous faire dès que possible reconnecter réactiver une mémoire positive votre mémoire positive celle qui est en lien avec vos dons et compétences et peut-être qu'il en faudra deux d'accord mais dès que vous aurez un certain nombre de mémoires négatives courantes et transmutées qui donc vont pouvoir libérer déjà une partie ou la mémoire positive donc ce qu'on appelle reconnexion d'ADN ARN elle va pouvoir se faire et dès que elle va pouvoir être nécessaire dans ces cas-là là ça va vous libérer quelque chose et vous allez vraiment sentir la différence puis après cette reconnexion ARN ADN vous allez être à nouveau amené à contacter une mémoire négative encore une autre peut-être encore une autre et pour terminer vraiment par un équilibrage qui est toujours une séance en positif une reconnexion d'ADN qui va stabiliser le tout donc vous voyez comment ça fonctionne en fait le secret quelque part alors peut-être qu'il y a encore d'autres choses qu'on apprendra encore dans le futur mais moi ce que je peux vous témoigner quelque part c'est de la façon dont ça fonctionne donc le conseil que je pourrais vous donner c'est d'une part n'allez jamais contacter une mémoire à charge émotionnelle négative si ce n'est pour la transmuter donc ça veut dire quoi ça veut dire ne vous faites jamais accompagner par quelqu'un qui soi-disant fait des régressions karmiques si c'est juste pour la faire contacter la mémoire il faut qu'il y ait une opération de soin derrière dans la même séance parce que sinon ça va faire flamber ça va vous ça va vous faire sortir du tiroir cette mémoire à charge émotionnelle négative un dossier chaud d'accord et après ça va être dans la nature et puis c'est la patate chaude et puis vous allez être super mal vous allez être vraiment dans un inconfort émotionnel ça va être très compliqué d'accord donc ne jamais faire ça toujours aller sentir vraiment le feeling avec le praticien je vous dis simplement qu'en hypnose on peut faire des régressions en hypnose évolutive pas en hypnose ericksonienne alors peut-être qu'il y a d'autres styles d'hypnose voilà c'est possible moi je parle en tout cas de ce que je connais et de ce que je de l'outil que j'utilise ce qui est normal on parle de ce qu'on sait de ce qu'on expérimente et de ce qu'on connait je ne peux pas donner un avis sur d'autres techniques et puis donc une chose très une deuxième chose très importante c'est que les mémoires positives ou la mémoire positive ce n'est pas parce qu'elle est positive qu'il faut aller parce que quelquefois j'étais confrontée à des gens qui voulaient absolument trouver que ça n'allait pas assez vite et quand on leur parle de positif et bien se dire ah mais moi je veux le booster tout de suite je veux la booster tout de suite ma mémoire positive et puis je ne vais pas attendre qu'il y ait un certain nombre de mémoires négatives qui vont être transmutées et donc A est passé par d'autres personnes en parallèle de l'accompagnement pour booster sauf que qu'est-ce qui s'est passé et bien ça a explosé et il y a eu un certain nombre de choses donc ça a activé effectivement ces dons et compétences sauf que pour bien comprendre la notion de dons et compétences c'est ce que je vous explique régulièrement vos dons et compétences c'est votre puissance c'est ce que vous savez faire c'est l'outil dont vous savez vous servir c'est votre imaginez que vous êtes un magicien d'accord c'est un peu comme le Jedi vous avez un outil très puissant entre les mains on ne va pas vous laisser vous en servir et quelque part c'est la voie du tantra on ne va pas vous laisser vous en servir tant que votre essence est encore vibrante de ces mémoires négatives qui vont générer les peurs et les angoisses tant que vous êtes encore vibrant de peur et d'angoisse vous ne pourrez jamais accéder dans le plein potentiel de vos dons et compétences il faut que votre essence votre coeur soit libéré de ces fameuses blessures émotionnelles de ces fameuses mémoires négatives parce que dans ce cas là si c'est pas le cas et bien vous allez c'est comme si on vous mettait un élément et un outil extrêmement puissant entre les mains vous allez faire des bêtises y compris sur vous même d'accord donc c'est pour ça qu'il est important de respecter cet ordre de transmutation et de reboostage d'accord qui se présente quelque part au fur et à mesure des séances alors c'est là où quelque part je trouve et je ressens vraiment cet outil d'hypnose évolutive parfaitement écologique et adapté à chacun parce qu'il n'y a pas un protocole qui est déterminé de façon monolite et qui va être appliqué à tout le monde ça va vraiment être une feuille de route qui va s'appliquer à chaque personne c'est à générer une part d'elle-même qui va qui contient déjà l'encodage donc c'est aller le contacter lui demander de s'activer et ensuite de se laisser guider voilà et je terminerai juste sur une notion aussi qui est à mon sens importante que je voulais aborder c'est le fait de faire ce travail accompagné c'est à dire guidé par un praticien et non pas le faire seul contacter ces mémoires à charge émotionnelle négative et cette mémoire positive très puissante vous ne pourrez pas le faire seul même si il est important encore une fois je le répète et je le redis encore aujourd'hui à mon sens il est important aussi que vous en parallèle de ce travail accompagné guidé vous développiez des techniques qui vont vous permettre de transmuter en autonomie d'accord pour le tout venant mais ces mémoires là ce programme d'accompagnement en lien avec ces différentes mémoires dont il faut quelque part rééquilibrer votre essence parce que à la fin de cet accompagnement sur différentes séances c'est à ce moment là que vous êtes complètement aligné à vous même aligné à vous même ça veut dire quoi ça veut dire que votre corps votre essence est libéré de tous ces programmes négatifs et complètement reconnecté à ses dons et compétences et donc est dans le plein exercice et dans la pleine incarnation en lien direct avec votre corps votre esprit votre corps et votre coeur votre essence complètement unifié et là vous êtes dans l'expression totale de ce que vous êtes venu faire et vous le matérialisez vous le concrétisez dans la matière c'est ça être aligné donc cet accompagnement pour aller contacter les mémoires d'origine il est à mon sens important de le faire accompagner parce que qui dit mémoire d'origine dit mémoire très puissante et on peut pas être au four et au moulin d'accord donc qu'est-ce que ça va vous permettre de faire ce travail accompagné en tout cas en ce qui me concerne par rapport à l'outil d'hypnose évolutive ce que je pourrais vous dire c'est que ça va vous permettre d'une part d'accéder en pleine conscience à tout ce qui s'est passé dans ses mémoires ça va vous donner un certain nombre d'informations comme je vous ai dit précédemment sur qui va vous apporter des compréhensions sur ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui s'est passé récemment notamment dans votre lien de couple sacré de couple universel et c'est quelque chose c'est quelque chose voilà qui est important quand même parce que par rapport à tout un tas de questions que vous pouvez vous poser dans ce qui vous arrive dans cette vie ça n'est pas négligeable donc ça c'est une chose vous allez en même temps être acteur c'est à dire que du coup comme vous êtes en pleine conscience de ce qui se passe dans la séance c'est vraiment ça vous vous souvenez vous êtes présent dans la séance et puis vous allez vous en souvenir après c'est que vous allez du coup vous même opérer la transmutation c'est pas moi qui le fait et ça c'est fondamental parce que même si on peut ressentir et percevoir des mémoires qui sont complètement on va dire similaires c'est dans des grands axes d'une personne à l'autre chacun chacune n'a pas la même façon d'opérer à la résolution positive et c'est ça qui est important et c'est ça qui fait la différence quelque part donc c'est important que du coup vous opériez cette c'est prise de contact avec ses mémoires en conscience ensuite le fait que le praticien soit là et bien ça vous assure en fait les conditions sécurisées pour pouvoir revenir d'accord c'est à dire que vous savez que vous partez accompagner et contacter une mémoire et peu importe là où vous allez vous savez qu'à un moment donné vous allez pouvoir revenir c'est un peu le fil d'Ariane d'accord vous suivez un fil votre inconscient vous fait démêler tout ça jusqu'à contacter la mémoire moi je vous aide du coup à ce moment là à transmuter je vous demande de le faire je vérifie que tout est bien etc et ensuite vous revenez toujours avec le fil d'Ariane par le son de ma voix je suis en fait un lien à la matière à l'ici et maintenant au présent d'accord donc ça c'est important et en même temps le fait que je sois là à vos côtés d'accord ça vous évite aussi parce que quelques fois il y a des gens qui se racontent on peut se raconter des histoires quand on part en méditation et c'est aussi pour ça alors je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur justement est-ce qu'il se peut que je ne sois pas réceptive ou hypnotisable d'accord on peut se raconter des histoires quand on est seul à faire de l'hypnose ce qu'on appelle de l'auto-hypnose ce qui peut se passer aussi c'est qu'on va c'est un état méditatif on va accéder à cette zone alpha mais on peut aussi tourner autour du pont de la mémoire parce que quelquefois bien souvent c'est pas forcément agréable on sent cette vibration très désagréable et bien souvent qu'est-ce qu'on fait on va tourner autour et je pense notamment aux polarités supraconscientes ou inconscientes à la base d'accord qui vont qui peuvent tourner autour qui peuvent avoir très peur parce que dès qu'elles sentent la vibration elles se disent ok c'est bon on repart tout de suite d'accord il faut savoir que si votre inconscient vous emmène à contacter la mémoire c'est que c'est prêt pour vous c'est ok vous êtes en capacité de le faire donc ne jamais forcer quelqu'un à aller absolument contacter quelque chose ça se fait tout seul et une fois que vous y êtes si vous y êtes c'est que vous êtes en capacité de pouvoir opérer à la résolution positive donc le praticien est là pour quoi et bien pour faire en sorte que vous continuiez à y aller même si vous avez un petit peu des velléités à partir d'accord mais en sécurité d'accord ce qui est important c'est toujours en sécurité sécurité ça veut dire quoi pas de charge émotionnelle démultiplier pas de bombe émotionnelle parce que sinon quoi sinon comme tout le monde on bloque tout on plie bagage et on retourne à la maison et on n'y revient plus et on n'a plus envie d'y aller d'accord et c'est pas ça en fait qui doit se passer ce qui doit se passer c'est que puisque vous êtes en face et qu'on vous a mis en face c'est que c'est le bon moment et que vous êtes en capacité de le faire donc mon rôle à moi c'est de faire en sorte que vous y alliez et donc je vais mettre autour de vous tout un process de sécurisation pour que vous vous sentiez suffisamment bien dans une un ressenti et une ouais un ressenti en fait qui va vous permettre vraiment de comprendre c'est de saisir tout ce qui s'est passé mais sans être dans une décharge émotionnelle trop forte donc avec une certaine distance d'accord le tout c'est que vous soyez en conscience je répète de ce qui s'est passé c'est ça l'important ok donc là vous voyez l'intérêt d'être accompagné parce que ça vous pouvez pas le faire seul d'accord donc ça évite finalement le fait de faire le travail accompagné ça évite de se raconter des histoires aussi parce que quelquefois je peux l'observer mon séance et puis de tourner autour du pot d'accord et puis de se dire oui bon finalement c'est comme ça que ça s'est passé parce que moi ça m'arrange bien et puis ensuite je rentre à la maison ok et ça c'est plié et en fait il n'y a rien qui est plié du tout et vous continuez toujours à avoir les mêmes problématiques parce que vous n'avez rien résolu du tout donc moi mon rôle il est aussi de vérifier que c'est ok que vous faites tout bien comme il faut que vous n'oubliez rien parce qu'une fois que vous allez contacter la mémoire il y a un timing il y a un moment à pas trop dépasser parce qu'on est quand même dans un timing ça peut pas durer 4 heures mais en même temps voilà pas rester non plus 3 heures au contact de quelque chose qui est négatif il faut transmuter très vite donc il faut être sûr d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir opérer à la résolution positive d'accord donc ça c'est le rôle du praticien c'est le rôle du thérapeute enfin c'est mon rôle en tout cas donc voilà et puis en même temps ce qui est important aussi c'est que de savoir c'est que l'expérience et les gens qui font l'accompagnement ou qui ont déjà fait l'accompagnement qui l'ont terminé on pourra en témoigner je vous invite à aller sur mon site internet d'ailleurs si vous avez envie de lire des témoignages à ce sujet c'est que du coup alors moi je fais le voyage avec vous c'est à dire qu'à chaque fois à chaque fois que vous partez bien je fais le voyage avec vous donc bon c'est pour ça aussi entre guillemets que quelque part en fin de journée voilà je suis j'ai besoin de me reposer d'accord donc j'ai cette capacité là et c'est finalement la capacité qu'on demande à un praticien d'hypnose évolutive de faire à chaque fois le voyage avec vous et ça vous assure effectivement des conditions sécurisées et de très bonne connexion puisque je vous prépare aussi en amont à chaque fois notamment grâce à l'imagerie du coeur j'ai fait quelque part j'ai créé mon mix d'outils d'accord hypnose évolutive hypnose ericksonienne hypnose FLP imagerie du coeur pour pouvoir justement vous permettre d'aller le plus loin possible donc quand vous faites aussi cette expérience accompagnée il y a de grandes chances pour que vous découvriez et que vous alliez contacter des mémoires que vous ne contacterez pas si vous faites un travail de transmutation en autonomie voilà pour autant je répète il me semble quand même important de maîtriser à un moment donné des techniques de transmutation de transmutation autonome alors ça c'est pareil dans les séances et dans l'hypnose évolutive il y a des techniques qui existent et que je peux vous retransmettre aussi par la suite et notamment le stage est là pour ça pour vous approprier des petites techniques très courtes et très efficaces justement de transmutation en toute autonomie pour le tout venant voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé en tout cas c'était mon objectif et le propos d'aujourd'hui donc je vous dis à très bientôt si vous avez certaines questions je vous invite à me les poser j'essaierai d'y répondre autant que faire se peut dès que j'aurai un moment en essayant de collecter un petit peu un certain nombre de réponses je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous